Bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir au Lundi des Resses avec Philippe Lukacs à l'occasion de l'apparition de son livre « Faire une économie de l'alliance » publié dans la collection Sociologie économique dirigée par Jean-Louis Laville. qui nous fait le plaisir d'être présents ce soir pour échanger avec l'auteur autour de cet ouvrage. Nous allons passer une heure ensemble. Durant la première partie, nous écouterons Philippe Lukacs et Jean-Louis Laville. puis nous vous donnerons la parole afin que vous posiez des questions ou partagiez des expériences. Cette rencontre est enregistrée et sera disponible en replay sur notre site d'ici quelques jours. Voilà, messieurs, je vous donne la parole et je vous laisse vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Ce qu'on va faire, c'est plutôt que de se présenter, qui serait assez formel, on va y aller directement et rentrer dans le vif du débat. Voilà, ce qu'on va faire, c'est échanger quelques questions introductives, mais surtout, l'important, c'est que vous puissiez vous poser des questions qui sont ceux pour quoi nous sommes avant tout là ce soir. Philippe, je vais commencer par une première question. Vous opérez dans ce livre un détour par l'ethnologie pour aborder des questions qui sont des questions très contemporaines. Pourquoi ce détour par l'ethnologie? Oui, alors je vais d'abord m'arrêter sur le mot détour qui me paraît assez fondamental. Il s'agit d'un chemin. Il s'agit d'un chemin et ce livre n'est en aucun cas une fin en soi. C'est une étape sur un chemin, justement, à parcourir ensemble. Et ce que je voudrais dire dès le début, c'est que là, on va avoir une discussion, on va avoir un échange ensemble. Mais au nom du ciel, vos commentaires, vos questions, vos remarques, vos expériences, après coup, merci de nous les adresser, de me les adresser. Et ça va être très simple, soit sur mon LinkedIn, tout bête, je m'appelle Philippe Luccax, ou soit sur la fiche auteur qu'a réalisé RS. Voilà, donc ce n'est pas une fin en soi. Et là, on est ensemble pour un début. Alors maintenant, je vais répondre à la question pourquoi le détour par l'ethnologie? Ce détour, il est essentiel et il est essentiel tout simplement à cause de deux constats que chacun d'entre vous peut faire. Le premier, c'est qu'il ne suffira pas de changer notre façon de produire, distribuer, consommer notre économie au sens étroit du terme. Parce que ce que vous voyez, chacun d'entre vous, c'est que ce qu'il s'agit d'éviter, ce n'est pas uniquement un dérèglement climatique, c'est aussi un dérèglement civilisationnel. Le fait que progressivement, les hommes sont transformés en choses, les relations entre les hommes sont transformées en choses et les relations à l'environnement sont transformées en choses. Et cette progressive réification, cette impossibilité de voir au-delà de ce qui est une marchandise, est précisément une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à prendre réellement en considération le climat. Donc, la première raison, c'est s'en tenir à l'économie au sens étroit, c'est totalement insuffisant. Et puis, il y a une deuxième raison, là encore, que chacun peut constater, c'est une évidence. La transition nécessaire, urgente, sera évidemment matériellement douloureuse. Et donc, on ne pourra la réussir que si, simultanément, on propose quelque chose qui soit satisfaisant. Il ne s'agit pas simplement que la transition soit juste, elle doit être souhaitable. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on propose autre chose que, encore une fois, simplement la même chose avec moins. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, les résistances à l'œuvre, et très problématiques, et qui induisent dès maintenant des reculs sur ce que chacun sait être nécessaire de faire. Donc, si on fait la jonction entre ces deux constats, encore une fois, que chacun peut faire, on arrive à la conclusion qu'il nous faut regarder plus largement notre économie, et pas simplement l'économie, avec, premièrement, une analyse de comment est notre économie, la façon, la logique dont on construit notre univers de vie. Et donc, avec deux sous-questions nécessaires. La première, c'est comment, aujourd'hui, on construit notre univers de vie. À défaut de quoi, si on ne va pas à cette analyse, eh bien, on va traiter des symptômes, mais on ne va pas aller à la cause. Et la deuxième, c'est trouver une autre logique qui, elle, soit souhaitable, qui soit claire, partageable, donc concise, pour pouvoir emmener les gens, à défaut de quoi, encore une fois, il ne se passera rien. Et si on fait la synthèse de tout ça, ça veut dire que, ben, l'ethnologie. L'ethnologie, pourquoi ? Parce que c'est précisément la discipline qui a pour rôle, qui a pour but, d'analyser la façon dont les hommes ont inventé les multiples façons de résoudre la question de la vie en société et avec l'environnement. Voilà. Voilà pourquoi l'ethnologie. Et donc, à présent, je me suis appuyé sur un des clubs très particuliers, Robert Jolin, qui avait la spécificité d'être mathématicien et ethnologue. Et précisément, il a passé sa vie à analyser, d'une part, la logique selon laquelle, aujourd'hui, on construit notre univers de vie, et d'autre part, une autre logique souhaitable qui, et je l'expliquerai pourquoi, selon lui, justement, libère l'invention de vivre au lieu d'être quelque chose qui va vers la mort. Minuscules parenthèses, dès 1974, cette ethnologue avait publié un ouvrage collectif qui s'appelait La Décivilisation, et dans cet ouvrage, il montrait pourquoi, mathématiquement, automatiquement, la logique que nous utilisons aujourd'hui pour construire notre univers de vie, nous amenait vers une civilisation citière. La Décivilisation a été employée récemment par, vous le savez, notre président. Dès 1974, Jolin, c'est le nom de cette ethnologue, avait repéré pourquoi on ne pouvait pas aller haut, si on gardait cette logique autrement qu'à la mort. Voilà. Rapidement, pourquoi ce détour par l'ethnologie, mais qui est un premier pas. Je pense qu'à défaut de prendre du recul par rapport à la situation, à la logique actuelle qui nous emmène, il ne se passera rien. Décroissance, évidemment, c'est nécessaire. Mais est-ce que ça va à la racine du problème, ou est-ce que la croissance, cet exponentiel, est une conséquence du problème ? Et deuxièmement, est-ce que décroissance, ça fait bouger les gens ? Sûrement pas. Voilà. Alors, venons-en au cœur du propos, puisqu'on sait que le système qui mène à notre mort collective, il est gouverné par l'échange. Pourquoi opposer à ce principe qui a fait fortune, si j'ose m'exprimer ainsi, pourquoi opposer l'Alliance ? Qu'est-ce qui permet à l'Alliance de faire différence ? Qu'est-ce qui lui permet de pouvoir se poser en alternative à l'échange ? Alors d'abord, avant de dire en quoi l'Alliance, c'est important, nécessaire et positif, revenir un tout petit peu en arrière et expliquer pourquoi. L'échange, en effet, c'est en tout cas mon analyse, est à l'origine du problème. C'est clair, l'échange entre deux personnes peut être le support d'un échange inter-humain tout à fait positif. Mais au fur et à mesure que le périmètre de l'échange va s'accroître, va s'élargir, la dimension interpersonnelle diminue, et au contraire, la dimension purement marchande augmente. Au fur et à mesure de l'élargissement du périmètre de l'échange, l'échange ne devient plus que quelque chose qui est de l'ordre du marchand. Et puis il y a plus. Au fur et à mesure que le périmètre de l'échange s'accroît, il y a de plus en plus besoin d'une régulation, et cette régulation, elle est faite par quelque chose qui s'appelle le marché. Et au fur et à mesure... Et le marché, c'est donc le lieu de l'échange, mais le marché, il est externe aux deux personnes qui échangent. Il est externe à l'échange. Le marché est le lieu de l'échange, mais n'est pas dans l'échange. Et au fur et à mesure que ce périmètre s'accroît, le marché devient de plus en plus puissant, et cette logique du marché de l'un et le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu, s'élargit et prend de plus en plus de puissance. Et finalement, pour plein de raisons que je pourrais expliquer dans notre discussion, cette logique amène progressivement à, encore une fois, mathématiquement, un monde qui s'homogénéise, qui s'élargit, un monde de coupures, et un monde qui, je le répète, conduit à la transformation du monde en choses. Mais ce qu'il y a, c'est que réciproquement, cette logique, si on l'analyse un tout petit peu, et je pourrais y revenir dans notre discussion, elle-même entraîne l'augmentation du périmètre de l'échange. Et donc, on est pris dans un cercle vicieux, dans une exponentielle, une exponentielle mortifère, où, encore une fois, je me répète, tout devient peu marchandise. Voilà. Et donc, c'est la mort du monde, et c'est le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Je pensais que c'était important de revenir sur les conséquences de l'échange avant d'aborder ce qu'apporte l'Alliance. L'Alliance, c'est quoi ? Et pourquoi, d'abord, j'en suis venu à l'Alliance, puisqu'on vient de dire avec Jean-Louis que j'avais fait un détour par l'ethnologie. Ce détour par l'ethnologie, ce détour par Robert Jolin, l'apport de ce détour, l'apport de Robert Jolin, c'est la formule à laquelle il arrive, suite à toute son expérience, qui est la suivante. Et vous voyez voir, la formule, elle est hyper concise, mais à la fois hyper précise, mais elle indique une direction claire, une direction, ensuite, qu'on peut combler chacun à sa façon, mais qui est très forte. Et la formulation de ce que je crois être la logique souhaitable, précisément, c'est la suivante. L'univers humain est créé par la relation de partage avec un autre différent de soi. Et alors, si on déplie cette formule, on voit qu'il y a plein de conséquences. Un autre différent de... D'abord, l'altérité. Un autre différent de soi. La différence, elle est au début et elle est à la fin. Ça veut dire que cette logique-là, elle crée un monde du pluriel et pas de l'uniformité. Le partage que je peux faire avec Jean-Louis n'est pas nécessairement le même que celui que je peux faire avec Marie-Françoise ou Anne ou Marguerite. C'est un monde du pluriel. Et puis, le partage que je fais aujourd'hui avec vous n'est pas nécessairement le même que celui que je ferai avec vous demain. Je veux dire, c'est un monde du mobile. Et puis, il y a une dernière chose essentielle. C'est que le partage qu'on fait ensemble, entre humains, nous sommes des humains. Nous sommes imparfaits. Par définition, ce partage, il est incomplet, il n'est pas parfait, il est perfectible et il ne sera jamais parfait. C'est un monde imparfait. Alors que, encore une fois, pour des raisons que je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez tout à l'heure, la logique actuelle nous pousse vers un monde qui s'étend à l'infini, qui s'homogénise et qui cherche la perfection absolue. Je ne reviendrai pas, je reviendrai là-dessus. Donc, on voit bien l'intérêt de cette logique. Je voudrais juste revenir sur deux choses. La première, c'est que, je viens de le dire, ce monde mobile, imparfait, changeant, partiel, c'est le monde du vivre. C'est le monde du vivre. L'homme est un être qui bouge, qui change, etc. Ce n'est pas un monde mort, justement. Et puis, la deuxième chose, c'est que, si on analyse cette logique, l'univers humain est créé par la relation de partage avec un autre différent de soi. C'est quoi, cette logique ? C'est simplement de dire que la rencontre entre deux univers a priori distincts peut être créatrice de choses positives. Mais si on regarde de plus près, c'est précisément la logique du Eureka. Le rapprochement entre l'eau du bain et le volume, deux choses qui n'ont rien à voir. C'est ça qui permet de passer à un niveau supérieur. Et il y a un livre fabuleux qui s'appelle « Le cri d'Archimède » de Gussler, qui montre que cette logique, ce n'est pas uniquement celle qui permet l'innovation scientifique, c'est aussi celle qui permet le rire. Il y a dans l'assistance, parmi nous, un certain nombre de psychanalystes ou de psychologues, ou même les autres ont entendu parler de Freud. C'est exactement ce que dit Freud à propos du rire. Le rapprochement de deux éléments différents, le wits, c'est ça qui produit le bon. C'est aussi la logique de la poésie. Bref, cette logique est celle qui permet la création de ce qu'il y a de plus humain, l'innovation, le rire, la poésie. Et donc, quand Jolin dit que cette logique, l'univers humain, est créé par la relation de partage avec un autre différent de soi, et quand il dit que c'est cette logique-là qui permet de libérer l'invention de vivre, alors que la logique précédente nous amène à la mort, normalement, c'est clair. Normalement, c'est clair. Voilà rapidement ce qu'il venait. Alors, ce qui ? Il y a plein d'autres choses qui sont à dire. Il y a plein d'autres choses qui sont à dire. Il y en a au moins deux. L'univers humain est créé par la relation de partage avec un autre différent de soi. La première chose, ça veut dire que l'univers humain, il est créé à ce moment-là par moi, par l'autre, et par la relation. Il y a trois termes. On n'est plus dans un univers, dans une logique, dans un monde binaire. Ceci contre cela. Ceci contre cela, c'est le binaire. Le binaire, c'est le blanc, le noir. C'est le bien, le mal. C'est statique. Et c'est par définition, par construction, un monde statique. Le ternaire s'appuyait sur trois éléments distincts. Moi, l'autre, la relation, c'est simultané. Et chacun a autant d'importance. L'autre, il compte autant que moi, et la relation qu'autre. S'appuyait sur trois éléments différents, mais qui ont autant de poids, c'est se créer un socle. Et sur ce socle, on peut bâtir quelque chose. Et ce quelque chose et ce socle, on peut encore bâtir autre chose. Et ça veut dire qu'on part sur quelque chose qui est créateur de mouvements, créateur d'innovations. C'est encore une autre façon de dire que cette logique-là, elle est créatrice de vivre. Maintenant, j'ouvre une minuscule parenthèse. Le binaire, c'est le stimulus-réponse. C'est l'animal. Le binaire, c'est on a un problème, on va trouver une solution techno. Et basta, cosy. Le ternaire, c'est la logique du langage. Je vais peut-être un peu plus vite, trop vite. C'est la logique du symbolique. C'est la logique de ce qui nous caractérise. Donc, quand Jolin nous dit l'univers humain est créé par la relation de partage avec un autre différent et que ça ouvre sur une logique à trois termes, on est sur une logique profondément humanisante. Et si on regarde bien, en fait, qu'il y a logique, on pourra en reparler dans notre discussion, qui est au socle de vraies civilisations. Voilà la première chose qui me vient à propos de l'Alliance. La deuxième chose qui me vient et je crois très importante, l'univers humain est créé par la relation de partage avec un autre différent de soi. Le partage, on le voit, il n'a pas besoin d'être concret. On partage l'eau, on parle à les richesses, on partage un logiciel libre, etc. La relation de partage. Ce qui veut dire que cette logique, elle ouvre un champ à notre action qui est extraordinairement large. On dépasse l'économie sociale et solidaire, on dépasse plein d'autres choses. Ça peut être mis en œuvre tout le temps par chacun d'entre nous à chaque occasion. Voilà rapidement ce qui me venait à propos de l'Alliance. Ça me paraissait important, essentiel de rappeler pourquoi l'échange nous emmène automatiquement, nous y sommes, à la mort du monde, à la fin de la vie et pourquoi au contraire l'Alliance entraîne, libère l'invention de vie. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair. Je crois que si, en tout cas pour mettre l'accent sur le fait que ce qui caractérise l'échange, c'est la négation de la relation. Puisqu'en fait, si on regarde comment a été croate créer l'économie que l'on appelle aujourd'hui orthodoxe, c'est une économie qui procède de l'individu, qui considère l'individu comme un atome et qui induit ses comportements de tout un ensemble d'éléments qui sont des préférences individuelles. Donc, en fait, dans l'échange, la relation n'est pas prise en compte. Donc, l'Alliance, moi, je comprends tout à fait cette logique ternaire qui permet d'ouvrir à l'altérité. Par contre, on est dans un système qui, on le sait, n'est plus sous maîtrise, n'est plus sous contrôle. On est dans un système qui est basé sur une expansion sans fin et qui ne peut pas faire autrement. Donc, l'Alliance, elle se situe où vont être les alliances prioritaires, décisives pour arriver à bifurquer. Est-ce que ça se joue dans le champ politique ? Est-ce que ça se joue dans le champ économique ? Est-ce que ça se joue dans les interstices du quotidien ? Est-ce que ça se joue dans les grandes décisions prises dans les institutions internationales ? L'Alliance qui peut changer, elle est où pour vous d'abord ? Où est-ce qu'elle se configure ? Où est-ce qu'elle est en mesure d'agir sur ce puissant système qui ne veut rien entendre ? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Je pense que la logique de l'échange, qui entraîne une logique de réification, entraîne malheureusement beaucoup plus que simplement l'isolement des gens entre eux. On a cru au début, et c'est l'ethnologie d'ailleurs sur laquelle Adam Smith s'était basé pour développer ensuite, on a cru au début, au temps de Adam Smith, que le mode de relation initiale des hommes, c'était le troc. Et donc, ce qu'a fait Adam Smith, c'est généraliser, étendre justement le périmètre du troc, etc. Et on voit où on en est aujourd'hui. Ce que montre l'ethnologie d'aujourd'hui, et c'est au-delà de Robert Jolin, c'est que, en fait, les relations initiales entre les hommes, ce n'était pas le troc. C'était justement l'alliance. C'était justement l'alliance. Et ce que montrent certains ethnologues, c'est que l'échange, la logique d'échange, induit malheureusement plus que, comme l'a dit Jean-Louis, l'atomisation, ça introduit la dette, ça introduit une hiérarchie, ça introduit la dépendance. Je ne vais pas développer ou je vais développer avec les questions que vous poserez, mais, et puis c'est ce que développe Jolin et ce que je développe dans mon cas, ça entraîne un monde de coupures, de dépendances, où l'un existe et l'autre nécessairement n'existe pas. c'est plus grave que simplement l'atomisation. Voilà, je voulais revenir en arrière là-dessus pour alerter, pour montrer la nécessité de passer à l'alliance. Maintenant, je réponds à la question de Jean-Louis qui est comment et par quoi commencer. Et ce qui me vient, c'est la chose suivante. Là encore, il y a une évidence. L'évidence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mode de fonctionnement au niveau global qui est extraordinairement problématique. Le capitalisme est à l'évidence un moteur de cette réification extraordinairement puissant. Est-ce que c'est la cause ? Ça, je mets ça de côté. Je pense que ce que j'ai expliqué, je ne reviens pas dessus. pour moi, le capitalisme est une conséquence. Mais bref, il y a évidemment un mode de fonctionnement global qui est extraordinairement problématique. Donc, première évidence, il y a évidemment des décisions macro, des décisions politiques qui sont à prendre. Cela dit, ce point-là n'est pas abordé dans mon bouquin pour plusieurs raisons. À la limite, la première, c'est que moi, je n'ai pas de compétences particulières sur ce thème-là et j'ai considéré que ma responsabilité, et là, je parle en tant que personne, en tant qu'homme, ma responsabilité en tant qu'homme était de rendre compte de ce que moi, j'avais appris, de mon expérience et de ma flamme et de mon talent et de mon savoir personnel. Je n'ai aucune compétence particulière pour dire quoi que ce soit de plus chuté que qui que ce soit sur les décisions macro qui, à l'évidence, sont apprises. premièrement. Donc, je n'en parle pas dans le bouquin. Mais, deuxièmement, il est clair qu'il y a très peu de choses qui ont été dites jusqu'à présent sur comment chacun d'entre nous peut, dans son travail aujourd'hui, quel qu'il soit, faire en sorte de contribuer à aller dans cette direction que, personnellement, je trouve souhaitable. Et, il y a une réalité. La réalité, c'est que c'est quand même dans son activité professionnelle qu'on passe beaucoup de temps, voire, c'est dans son activité professionnelle qu'on développe une grande part de son identité. Il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui veulent consommer autrement, qui veulent participer à des projets citoyens, etc. Mais comment je peux, moi, donner du sens à mon boulot ? Ça me paraissait important. Et donc, ça me paraissait essentiel de tenter de développer quelque chose sur ce registre-là. Et puis, il y a une deuxième raison qui est que si on attendait que des décisions macro prises par le haut, par le gouvernement, par que sais-je, par construction, on resterait dans l'ancienne logique. On resterait dans l'ancienne logique qui, je ne l'ai pas expliqué, mais je pourrais le revenir là-dessus dans notre discussion, pourrait être, et par jour, l'un est défini, par l'un est le lieu du monde, le monde n'est pas son lieu. Notre monde, notre société, tout sous-ensemble de sociétés, aujourd'hui, se définit par quelque chose qui est externe à ce sous-ensemble dans une relation de dépendance problématique. Voilà. Sans remettre uniquement à l'État que sais-je, on ne pourra pas sortir du truc. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que si on veut réellement changer, alors, c'est les indices de paradigme où on parle de mutation ou de métamorphose, bon, il faut changer tous les maillons du truc et même les plus humbles et même les plus petits. Donc, voilà, en synthèse et en conclusion, je n'ai pas abordé ce point essentiel parce que ce n'est pas ma compétence, parce que je crois que c'est important pour chacun, pour chaque homme et chaque femme de savoir qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à mon activité principale et puis parce que, et oui, on ne peut pas attendre tout de l'État, et oui, c'est aussi dans les choses humbles, quotidiennes, du boulot, autour de mon équipe, autour des clients que j'ai, qu'on peut faire quelque chose. Voilà, c'est ça ma réponse. Merci. Donc, ça, c'était les questions et les réponses qu'on pouvait qualifier d'introductives. Je vous cède maintenant la parole. Anne, c'est vous qui animez la discussion ? Eh bien, nous vous invitons à poser des questions ou échanger, donner vos avis. Il vous suffit soit de lever la main, soit d'activer votre micro et d'interroger M. Lucas ou M. Laville. Voilà, allez-y. Allons-y, allons-y. Bonjour, Christophe. Bonjour. Bonjour, Philippe. Et bonjour à tous. Heureux de voir encore un nouvel ouvrage de Philippe. Il m'a été régalé avec le précédent sur la stratégie pour un futur respectable. Donc, j'étais curieux de voir un peu là ce qu'il en était de ce livre-là et de ce nouveau livre. Et ce qui m'est venu en écoutant les premiers échanges, c'est cette... j'ai envie de proposer des alliances aussi là avec d'autres ouvrages, notamment ceux qui traitent sur l'entraide de Gautier-Chapelle et Pablo Servigne. Les livres sur la décroissance, mais comment j'entends la décroissance plus, c'est la sobriété que la décroissance, qui n'est pas très encourageant, de Parique. les nouveaux propos aussi sur la robustesse par Nicolas Amand, on ne va pas plus si c'est par Nicolas Amand ou Thomas Amand. En fait, voilà, c'est trois livres qui me sont venus là, trois ouvrages de trois démarches en tout cas qui me sont venus, qui pour moi parlent de cette idée d'alliance où le premier sur l'entraide, la vraie loi, ce n'est pas la loi de la Jeanne, mais c'est la loi de l'entraide. La sobriété, pour moi, ne vaudra que si on le fait ensemble. Et justement, M. Amand, lui, parle bien de cette idée de robustesse contre l'efficacité et que la robustesse n'est possible que s'il y a plusieurs acteurs qui s'entraident et qui créent des alliances entre eux. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des huvents de ces ouvrages, de ces réflexions et si ça faisait lien avec cette économie de l'alliance dont vous parlez. Alors, la réponse est évidemment oui et la question est super parce que ça me permet justement de préciser quelque chose. Et je pense par exemple au livre sur la décroissance de Paris. Ce qui me vient, que j'ai évidemment lu, ce qui me vient, c'est la chose suivante. Encore une fois, on ne fera bouger personne autour du thème de la décroissance. la décroissance c'est essentiel mais ça ne peut pas fonctionner. Et c'est simplement à l'intérieur du bouquin que Paris donne quelques indications de ce que ça pourrait être le partage de la richesse, de meilleures relations avec la nature. Voilà. Je crois qu'il y a deux intérêts à ce que je propose dans ce livre. Le premier, c'est que dire ça vaut le coup de se diriger vers une société qui va chercher à favoriser les partages et je vais dire de quel partage il s'agit. ça donne une direction positive. Et la deuxième, c'est que en disant ça, en proposant ça, je propose des choses qui sont compatibles avec celles que Paris propose mais qui sont plus précises. Non seulement plus positives mais plus précises. Alors je m'explique. L'univers humain est créé par la relation de partage. il y a une conséquence évidente, évidente. C'est quoi le but ? C'est quoi la finalité à l'action à ce moment-là ? Ce n'est plus la croissance automatiquement. L'univers humain est créé par la relation de partage avec un autre différent de soi. Logiquement, donc automatiquement, le but à l'action c'est de favoriser les occasions de partage. Bien. Alors favoriser les occasions de partage, si on réfléchit un tout petit peu, c'est quoi le futur ? C'est quoi le monde ? Il y a trois dimensions. La première dimension, c'est qu'est-ce qui constitue chaque partie du monde ? Les individus. La deuxième dimension, c'est comment se jouent les relations entre les individus et les groupes ? Et la troisième dimension, c'est quelles relations avec l'ensemble de l'environnement ? Une fois que vous avez indiqué dans quelle direction aller pour chaque individu, chaque partie, chaque relation entre les parties, chaque relation avec... Vous avez tout défini, vous avez indiqué une direction pour le futur. Bien. Alors maintenant, favoriser les occasions de partage. On déroule. C'est logique. Donc, favoriser les occasions de partage dans la première direction, ça veut dire favoriser les occasions de partage à l'intérieur de chaque individu. Chacun d'entre nous est constitué de différentes dimensions. je travaille, mais j'ai aussi une vie de famille. Je suis un super comptable, mais non d'un chien, j'ai envie d'écrire un roman. Voilà. Chacun est constitué de plusieurs dimensions. Et je crois que tout le but d'une vie réussie, tout le but d'un plein développement d'une personne, c'est justement d'arriver à allier l'alliance, ces différentes dimensions. Donc, ça veut dire que la première direction pour chacun d'entre nous à quelque moment qu'on soit, dans quelque occasion qu'on soit et aussi dans son travail, qu'est-ce que je peux faire pour permettre aux personnes qui sont en face de moi et éventuellement accélérément pour moi à allier leurs multiples dimensions, leur plein développement. Et on voit, c'est un axe qui est clairement différent de développer des ressources humaines. Et si on déroule, et j'essaye de donner des exemples de déroulement dans mon bouquin, on voit que ça entraîne plein de trucs. Mais voilà, je reviens en arrière, permettre des alliances à l'intérieur de chaque personne, ensuite, chaque responsable, chaque homme ou femme dans son boulot peut, en fonction de son contexte, donner un sens précis, en fonction aussi de sa sensibilité à ce premier axe. Le deuxième axe, créer des relations de partage entre les personnes et entre les groupes, c'est un axe clair. C'est un axe d'ailleurs qui est différent de la société inclusive qui est un but que l'OCDE développe et que même les grandes entreprises développent. Ça va plus loin parce que inclure, j'inclus comment ? Est-ce que j'inclus en cherchant une société uniforme ou est-ce que j'inclus en permettant justement des interrelations entre des gens différents ? On entrevoit toute une série d'actions possibles sur comment faire pour que dans la société il y ait des sous-ensembles qui partagent, des personnes qui partagent, des groupes qui partagent. Ça peut être le travail, ça peut être des entreprises qui partagent entre elles pour collaborer sur un truc, mais ça peut être aussi des personnes qui partagent pour faire la musique. On voit tout le champ non fermé de ce deuxième axe, le partage entre les personnes et les groupes. Et j'ai dit qu'il y avait un troisième axe qui était le partage avec l'environnement. Le partage avec l'environnement, c'est beaucoup plus que ce que propose Paris. Alors je reviens en arrière, le partage entre les personnes et les groupes, ce n'est pas uniquement le partage des richesses, c'est bien sûr le partage des richesses comme le propose Paris, mais ça peut être beaucoup plus. Partage avec l'environnement, l'alliance avec l'environnement, c'est quoi ? C'est la pleine sensibilité avec l'ensemble de l'environnement. Ce n'est pas uniquement préserver l'environnement, préserver une ressource. C'est respecter l'environnement, c'est faire avec. Les paysans siciliens ou toscans qui plantent un cyprès ici et pas là, c'est il faut avec la nature pour l'homme pour plus de beauté. Voilà. Respecter l'environnement, c'est plus que simplement préserver l'environnement. Et respecter l'environnement, ça veut dire que justement on le voit dans sa pleine dimension. Ce qui veut dire quelque chose de très précis et de très important. C'est qu'il faut, dans notre action de travail, là encore, chercher à faire en sorte qu'on dépasse une vision du monde qui se limite simplement aux chiffres. Qu'est-ce que je peux faire dans mon boulot ? Comment je peux faire en sorte que l'entreprise ou l'association ou la collectivité où je suis permettent aux gens d'être plus sensibles à ce qui est au-delà des chiffres, au-delà de l'argent ? Il y a plein de choses à faire, mais c'est un vrai axe. Et puis, il y a un troisième axe à propos d'être pleinement sensible à l'environnement. C'est le temps. la mécanisation, la technologie, l'accélération actuelle nous emmène pour plein de raisons vers le clic de l'environnement. Le clic, c'est à la fois la réduction du champ de référence temporelle, mais c'est aussi la réduction du champ de notre faculté humaine. Bon, et donc, ça veut dire qu'est-ce que je peux faire dans mon boulot pour qu'il y ait une plus grande sensibilité au temps passé, au temps futur. D'ailleurs, si on n'est pas sensible à l'épaisseur du temps, non d'un chien. Pourquoi on se casserait la tête pour prendre en considération ce qui va se passer pour nos marmots et nos petits marmots ? Donc, ce troisième axe qui est favoriser l'alliance avec l'ensemble de l'environnement, c'est plus que simplement pas respecter l'environnement, c'est pas le détruire, c'est le respecter en tant que partenaire, dans le palier et c'est aller au-delà des chiffres, la spiritualité. C'est aussi la spiritualité, les spires, l'origine de spiritualité c'est le souffle. À un moment où les robots risquent de prendre place, c'est un enjeu que l'homme garde du souffle. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour qu'aller le souffle ? C'est pas l'assement être chrétien, bivouillement ou partemuche, c'est l'élévation. L'élévation, l'élévation, j'ouvre une minuscule parenthèse, ceci contre cela, c'est plat. Qu'est-ce que je peux, l'alliance, qu'est-ce que je peux créer avec quelqu'un d'autre qui est au-dessus ? Ça aussi, c'est la spiritualité, tout simplement. Voilà rapidement ce qui me venait pour répondre. J'ai été long, mais voilà. Donc, je reprends par rapport à Parik. Je pense que ce que je propose est positif alors que Parik, la décroissance, non. C'est pas incompatible, au contraire, mais c'est plus précis et c'est plus large. parce que la dimension du développement des personnes, là, il n'en parle en aucun cas. J'espère avoir été clair. Du coup, merci. Et du coup, sans vouloir prendre la parole non plus, mais moi, ça m'a ouvert aussi plein de réflexions encore derrière sur le côté démocratique, citoyenneté, comment les citoyens peuvent recréer alliance entre eux plutôt que d'être tous les uns contre les autres, stigmatisés ou cloisonnés par, j'allais dire, on va dire, une hiérarchie pyramidale qui est au-dessus et qui impose à ce que les gens se bataillent entre eux plutôt que de regarder là où est le vrai problème, qui pour moi est beaucoup plus haut. Ça m'en renvoie aussi à cette idée de faire alliance avec soi-même. Le côté spirituel que tu disais, Philippe, la communication non-violente aide à faire alliance avec soi-même, avec ses ombres, avec ses troubles, avec ce... avoir beaucoup d'indigences avec soi-même. Et pour moi, la communication non-violente, c'est d'abord une connexion à soi pour mieux communiquer avec l'autre. Parce que si on n'est pas en paix avec soi, on ne peut pas être en paix avec l'autre. Donc, ça va toucher au-delà de la simple alliance contractuelle. Il y a presque un nouveau contrat social à avoir. Le revenu de base, aussi, pour moi, est un outil formidable de nouvelle alliance dans la société. Comment on recrée un nouveau contrat social avec le revenu de base pour faire alliance ensemble et se faire confiance les uns les autres et ne pas voir l'autre comme un ennemi feignant qui ne veut rien faire et bien comme quelqu'un qui contribue à son niveau à la société. Merci. On va continuer avec d'autres questions. Il y en a une qui vient de Bérénice Dondaine, Mouvement pour l'économie solidaire d'Occitanie. Oui, je... C'est bien qu'il faut être dans quelque chose peut-être de plus doux dans les relations. Pour autant, le dialogue démocratique, la phrase que j'ai écrite est dit simplement que dialoguer démocratiquement, c'est aussi accepter le débat et la conflictualité. Et il y a beaucoup d'enjeux, notamment autour des communs, pour prendre ce thème, le commun, qui peut être la terre, l'eau, les services, enfin tout un tas de choses qui nous concernent tous, où on ne va pas être du même avis pour des tas de raisons. Et moi, j'avoue que j'ai l'impression au contraire que accepter la conflictualité et la discorde fait partie aussi du travail, un peu comme dans les familles, vous parliez de psychanalyse, mais enfin bon, dans les familles, il faut parfois accepter le débat, il faut aussi accepter les identités. Et non, tout n'est pas doux et tout n'est pas lisse, en vrai. Il y a des conflits, des vrais conflits et il faut les dépasser. Alors, comment on fait ? Comment fait-on ? Donc, je peux répondre à ça ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est... Il y a plusieurs choses qui me viennent. et la toute première, c'est de revenir sur ce que je vous ai indiqué au début. C'est-à-dire que ce livre ne prétend pas aller jusqu'au bout des choses. Ma prétention, ce que j'ai essayé de faire, c'est uniquement, pour l'instant, indiquer une direction qui, encore une fois, me paraît essentielle de prendre pour plein de raisons. j'ai indiqué qu'il faut aller dans la direction de l'alliance, il faut indiquer qu'il faut aller dans la direction du partage avec un autre différent de soi. Bien. J'ai aussi commencé à indiquer comment concrètement, par quelle méthode de réflexion et par quel mode d'avancement on peut aller dans cette direction. Mais il est évident, parce que votre question recoupe celle qui a été lancée il y a une semaine au moment du lancement du livre à l'Académie du climat, c'est... Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a des évidents... Comment tu fais avec Poutine ? Bon. Voilà. Puis sans aller jusque-là. Bon. Donc, je répète ce que j'ai dit au début, il faudra prolonger et je suis prêt à prolonger avec vous, avec d'autres. Il faut affiner. Maintenant, je reviens, j'ai indiqué une direction, l'alliance. Ce que j'invite à faire pour l'instant dans ce livre, c'est... Je suis aujourd'hui dans un boulot, j'ai une activité qu'est-ce qui va favoriser les partages entre les gens. Blum, 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 c'est ça. OK. Ensuite, une fois que j'ai identifié une direction souhaitable et puis je répète, je peux ouvrir une parenthèse. Ça n'implique pas nécessairement que dans mon organisation, il y a un trou. Je peux... Bref. Quelles sont les personnes qui vont partager le même but que moi ? Quels sont les alliés que je vais trouver et qui vont me permettre d'avancer ? Voilà. C'est sur cet axe d'action qu'on peut prendre que j'ai mis l'accent dans le livre plutôt que comment je vais faire pour me battre contre d'autres. À l'évidence, il y a des batailles à mener, mais ce n'est pas le propos de l'étape actuelle que j'ai voulu avancer dans ce bouquin. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, je vais... Juste un élément supplémentaire. Juste un élément supplémentaire. Ça veut dire que ce à quoi j'invite, c'est d'avoir une posture systématique de recherche d'alliés. C'est-à-dire, je me mets en position systématiquement de rechercher des alliés plutôt que me dire qu'il y a des ennemis et puis je ne peux rien faire. Et puis je veux l'endormir ce soir déprimé. Non. Avec qui je peux faire alliance ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement, quand je suis face à quelqu'un pour faire quelque chose, je vais lui poser la question suivante. C'est quoi ton but ? J'ai envie de faire ça parce que... Ok, tu as envie de faire ça parce que... Parce que c'est pourquoi ? Et parce que c'est pourquoi ? Et parce que c'est pourquoi ? Et de remonter son arbre de finalité jusqu'à arriver à ce que j'appelle la plus haute finalité commune. La plus haute finalité commune, ça veut dire qu'est-ce qu'en tant que personne, j'ai envie de réaliser ? Dans ma vie, je dépasse à la limite le cadre de la fonction de la personne et je vais faire alliance avec quelqu'un, avec une personne qui représente son organisation, mais au nom de sa finalité la plus haute. Et c'est ça qui va donner le plus d'énergie à la langue. C'est ça que je développe dans mon bouquin. Plutôt que de dire comment se battre contre les autres, voilà, ce que j'ai développé, c'est comment faire en sorte de créer des alliances le plus possible. Et puis j'ouvre une minuscule parenthèse. Je donne un exemple. Un exemple, c'est celui que j'ai développé dans mon premier bouquin « Stratégie pour la future souhaitable », c'est celui de Younous, c'est génial. Il est envoyé pour plein de raisons dans un endroit où il y a des bandes de jeunes qui piquent, qui tuent, qui violent, etc. Ce n'est pas possible qu'il fasse son truc, c'est des ennemis irréductibles. Bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Il va se comprendre qu'en fait, ces jeunes, ils n'en peuvent plus de l'État, ils n'en peuvent plus de la pauvreté, ils ont la même finalité que lui et ils vont devenir ses meilleurs employés. Voilà. Ce que j'invite à avoir comme posture, c'est quoi l'autre ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que je peux ? Et là encore, je fais ce geste de ternarité. Quelle est la finalité la plus haute que je peux avoir, que je peux partager avec l'autre et qui va dynamiser l'action ? Qui va dynamiser l'action ? On va économiser, on va avoir de confiance en nous, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, on va surtout, j'ouvre une minuscule parenthèse, on va surtout pouvoir faire des choses dans un environnement qui est devenu complètement incertain. J'ouvre une minuscule parenthèse. Chercher à avancer aujourd'hui dans une logique d'alliance est devenu de toute façon impossible. L'échange, dans une logique d'échange, l'échange suppose la précision des termes, suppose l'équilibre entre les termes, suppose donc un univers qui est stable où vous pouvez prévoir. On n'est plus dans un univers stable, on est dans un univers de profond, on est dans le même univers que les chasseurs-cueilleurs du début. Et s'ils avaient choisi, s'ils ont choisi l'alliance et pas l'échange, c'est parce qu'il y a des définitions, on ne peut pas prévoir avec précision. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit de changer de paradigme, il s'agit d'aller dans un environnement qu'on ne connaît pas, le seul moyen de le faire, c'est l'alliance avec des gens qui vont partager les mêmes buts que vous et qui ne vont pas chercher à l'équilibre ou contre un bidule, machin, etc. Voilà ce qui me vient. Je résiste à la tentation de continuer le dialogue. Je signale que Christophe nous a mis aussi en lien ce qu'a Bérénice remarqué, le réseau Dialogue en Humanité, qui est un réseau avec lequel je pense qu'il y a possibilité d'alliance. Et j'attends donc maintenant que vous posiez d'autres questions parce que c'est important de vous entendre. qui souhaitent intervenir ? On dit qu'il y a des psychanalystes et on leur suggère des questions. Voilà. Alors, on a repéré, on a reçu la liste des participants, on a repéré qu'il y avait, et c'était un peu une surprise, mais une surprise très agréable, que parmi vous, il y avait un certain nombre de psychanalystes, de psychologues, etc. On trouve ça très agréable parce que justement, on n'est pas dans l'économie au sens étroit. Qu'est-ce que l'un d'entre vous, psychologues ou psychanalystes, aurait à dire comme question ou comme remarque sur tout ce qu'on vient de dire à l'instant ? Voilà. On suggère. Et en tout cas, en marquant notre agréable surprise. Il y a quelqu'un qui... Oui, oui, c'est dans la parole. Oui, oui, c'est... Véronique, c'est une psychanalyste. Oui, c'est ça. Bonsoir. Juste, l'alliance, moi, ça m'évoque, il ne peut y avoir d'alliance que s'il y a tranchement. C'est ce que l'on lit dans les textes, dans les grands textes bibliques. L'alliance demande un tranchement entre les deux partenaires avec un espace vide. Et c'est vrai que ça peut être, ça peut un peu répondre à la question de la personne tout à l'heure qui parlait d'accepter le débat, la confrontation ou la difficulté. Ce tranchement, voilà. Mais on est en phase absolue. Et je répète la phrase qui me paraît très, très intéressante et qui, justement, est en rupture avec la logique précédente que je pourrais développer malgré tout rapidement. Le partage avec un autre, la relation partage avec un autre, différent de soi. L'acceptation de la différence au début et à la fin. Mais malgré cette différence, grâce à cette différence, qu'est-ce qu'on peut créer en commun ? Ça m'amène, ça m'amène justement, ça m'amène justement à un développement sur cette première logique que Jolin décrit par une formule très brève et qui nous emmène à la mort. Précisément, c'est l'inverse. Cette logique, c'est l'un, 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 l'un. L'un est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. C'est un monde qui se caractérise par un truc, n'importe quoi. L'actionnaire est le lieu de l'entreprise, mais l'entreprise n'est pas le lieu de l'actionnaire. Et cette logique du un qui détermine un univers, alors que cet un, il est externe à l'univers, pour plein de raisons que je pourrais développer, c'est ça qui nous emmène au truc. Le tranchant, la différence, du début à la fin, en effet, est absolument essentiel. pour passer la parole à Bérenice qui vient de nous poser une autre question. Tu nous l'as dit aussi, en même temps que tu l'as dit ? Oui, oui, oui. La différence en termes de pouvoir est-elle un sujet ? Évidemment. Évidemment. Alors, pour être très clair, j'ai rencontré des gens récemment qui font partie d'un cabinet conseil central, je ne donnerai pas le nom, parce qu'il ne faut pas, mais absolument décisif sur la question de la transition. On va dire que c'est le cabinet le plus important, etc. Bon, et puis, ils m'ont dit, mais nom d'un chien, ton truc, c'est vachement intéressant, mais est-ce que tu as pris des contacts avec des élus au niveau du gouvernement, etc. Je ne dis pas encore, mais il faut le faire. Il faut le faire, parce que c'est évident que toutes ces idées-là ont des conséquences très concrètes sur la façon dont on organise l'État, la façon dont on organise les décisions, la question du pouvoir, la question du pouvoir, pas uniquement dans l'entreprise, mais la question, ou dans telle ou telle association ou dans l'économisation. C'est au niveau aussi de comment sont prises les décisions au niveau d'un pays, d'une collectivité. Voilà. Il y a tout un, je dis, il y a un chemin à faire, mais c'est clairement un axe important. Allez, une dernière question ? Non, ce n'est pas une dernière question. Je l'ai dit au début. vous pourrez continuer à poser vos questions en m'adressant, en me les adressant sur LinkedIn ou sur la page auteur qui a réalisé RS. Non, non, on continue, on continue. Une dernière question pour maintenant. Oui, une dernière question pour cette heure qui nous réunissait pour commencer. Oui. Un des enjeux d'avenir, on voit très bien, c'est les élections européennes. Et en arrière-fond, on pourrait essayer d'appliquer ce que vous dites à la conception de l'Europe. Au démarrage, c'est une alliance d'échange notamment sur des denrées puisque ça a commencé par le charbon et l'acier. Mais on ne s'en sortira que si l'Europe devient, je dirais presque, un exemple réussi d'alliance, c'est-à-dire cette capacité d'intégrer la tierce dimension, donc de créer ces lieux, non pas de confrontation pour un accord à trouver, mais de partage dont vous parlez entre des pays qui vont nécessairement tirer dans des sens différents et rester profondément différents au lieu d'être amenés à se glisser dans le même boule. Il me semble. Si on prend ça comme exemple de ce que vous dites, ça peut être intéressant à travailler. C'est entièrement d'accord, entièrement d'accord. C'est mot pour mot d'accord avec vous. C'est-à-dire, j'avais un ami, un traître et grand ami allemand qui, tout son truc, c'était une Europe de l'amitié où il parlait de saint-topie. C'est-à-dire, c'est ça. Un Français, ce n'est pas comme un Allemand, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? C'est faire quelque chose ensemble. Là encore, en respectant les différences. Ce que vous dites sur l'Europe, absolument d'accord avec vous. C'est essentiel. Merci. Jean-Louis, tu avais dit que c'était la dernière question ? Oui, non, on ne peut pas en où. Allez, encore une. S'il y a une question qui a été restée un peu en suspens, on peut encore l'entendre. Oui. Anne, c'est à vous. S'il n'y a plus d'autres questions, pour le moment, bien évidemment, car vous pouvez continuer à dialoguer avec Philippe Lucas via son compte et via son espace, en allant sur son espace auteur sur le site des éditions RS. Ou tout simplement sur LinkedIn. Ou tout simplement sur LinkedIn. En tout cas, il faut continuer. Sinon, on va clôturer cette séance. Donc, merci Philippe, merci Jean-Louis, merci à toutes et à tous de votre présence et de votre participation. Je vous rappelle que cette rencontre sera prochainement disponible en replay sur notre site. Je vous rappelle le livre de Philippe Lucas vers une économie de l'Alliance pour déjouer les dérèglements du monde. Voilà. Et je vous invite à consulter l'agenda du site des éditions RS pour suivre toute notre actualité. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.